Tu as vu ? Il y a un nouveau sac. Plante une graine pour découvrir quel légume va pousser. Sous-titrage ST' 501 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 La raie est un poisson tout plat de la famille des requins. Il existe une raie très dangereuse qu'on appelle la torpille. C'est une raie qui produit de l'électricité. Elle peut donner des décharges qui peuvent assommer un homme. Une autre sorte, la raie menta, peut peser jusqu'à 1500 kilos. C'est le poids d'un rhinocéros. La pieuvre La pieuvre est un animal marin qu'on appelle aussi poulpe. Elle a un corps tout mou, sans eau et huit bras. Sur chacun de ces bras, qu'on appelle tentacules, il y a des ventouses. Ces ventouses sont très sensibles et c'est grâce à elles que les pieuvres sentent et goûtent les aliments avant de commencer à les manger. L'anémone de mer Dans la mer, il y a des animaux qui ressemblent beaucoup à des plantes. Et pourtant, ce sont bien des animaux. En voici un exemple. L'anémone de mer. Elle ne se déplace presque jamais et peut vivre jusqu'à 100 ans. Il ne faut jamais s'en approcher parce que ses tentacules sont vénimeux. Les anémones piquent encore plus que les orties. Le homard Le homard est un animal marin qui a une carapace très dure et deux grosses pinces. La carapace du homard l'empêche de grandir. Il est donc obligé de s'en débarrasser régulièrement. Mais il ne reste pas tout nu. Une nouvelle carapace plus grande pousse à la place de l'ancienne. Le bénitier Le bénitier Le bénitier Le bénitier Elle vit cachée dans des trous sous l'eau et elle ne sort que pour attraper sa nourriture, des pieuvres, des crustacés ou des poissons. L'oursin est un animal marin. Comme les hérissons, il est couvert de piquants pour se protéger des autres animaux qui voudraient le manger. Malgré les apparences, l'oursin peut se déplacer, mais il ne va pas très vite. Il avance encore moins vite qu'un escargot. Le jonc est une plante de la famille de l'herbe. Il pousse surtout dans les zones humides, au bord des rivières, près des lacs ou même dans les marécages. Ce sont des longues tiges sans feuilles avec une grappe de graines au sommet. Toute la plante meurt l'hiver, sauf les racines. Au printemps, une nouvelle tige repousse. L'étoile de mer L'étoile de mer est un animal marin. Elle a cinq bras qu'elle bouge pour se déplacer très lentement au fond de la mer. Sous ses bras, il y a des ventouses qui lui permettent d'attraper sa nourriture. Elle replie ses bras vers le centre de son corps, où se trouve sa bouche, et elle mange. Le crabe Le crabe appartient à la famille des crustacés. Il a dix pattes, mais il n'en utilise que huit pour se déplacer. Ses deux pattes de devant sont terminées par deux pinces. Il les utilise pour attraper ses proies et pour amener la nourriture jusqu'à sa bouche. Le Bernard l'ermite Le Bernard l'ermite est un crustacé, comme les crabes, mais il a un corps tout mou. Pour se protéger des animaux plus gros, il s'installe dans la coquille vide d'un autre animal. Quand il grandit, il change de coquille pour en trouver une à sa taille. Le requin Le requin est un poisson. Sa peau est recouverte d'écailles très pointues, qui ressemblent à des dents. Son odorat est très développé. Quand il chasse, il peut trouver un animal blessé grâce à l'odeur qui flotte dans l'eau. Le requin nage très vite, si vite qu'il a parfois du mal à s'arrêter. Le phoque Le phoque est un mammifère, c'est-à-dire qu'il a le sang chaud et que les mamans phoques allaitent leurs petits. Il vit au bord de la mer, le plus souvent dans l'eau. Il est capable de plonger pendant 20 minutes, sans respirer. Ses yeux voient encore mieux dans l'eau que sur terre. Le lézard Le lézard est un reptile, comme le crocodile. Il a la peau recouverte d'écailles, quatre pattes et une longue queue. Les lézards adorent se mettre au soleil, car leur sang est froid et c'est le seul moyen qu'ils ont pour se réchauffer. L'albatros L'albatros est un oiseau qui a des ailes tellement longues que lorsqu'il veut atterrir, il lui arrive de tomber en se prenant les pattes dedans. Et s'il n'y a pas de vent, il a du mal à décoller. Chacune de ses ailes est longue comme une voiture. Il vole toute la journée et dort sur la mer. Le goéland Le goéland est un oiseau de mer qui ressemble aux mouettes. Il se nourrit surtout de poissons et de coquillages. C'est un oiseau très intelligent. Quand il n'arrive pas à ouvrir un coquillage avec son bec, il le prend avec lui, s'envole très haut et le laisse tomber pour qu'il se casse sur un rocher. Le pélican Le pélican est un très grand oiseau. Il peut mesurer jusqu'à 1,70 m de haut. Tu peux le reconnaître facilement parce qu'il a une poche sous son bec. Il utilise cette poche comme une épuisette pour attraper les poissons. Et il en a bien besoin parce qu'il mange 2 kg de poissons par jour. L'algue Les algues sont des plantes qui poussent sous l'eau. Elles n'ont ni feuilles ni racines. Et comme les champignons, elles n'ont jamais de fleurs. Certaines algues encore plus bizarres sont fluorescentes. C'est-à-dire qu'elles fabriquent de la lumière. On peut les voir dans le noir. Le cormorant Le cormorant est un oiseau. Et pourtant, il peut plonger et rester 5 minutes sous l'eau. Il nage en battant des ailes à la poursuite des poissons. Quand le cormorant ressort de l'eau, il écarte ses ailes au soleil pour les faire sécher, afin d'être plus léger avant de s'envoler. Le crocodile Le crocodile est un très grand reptile qui vit dans les rivières de certains pays chauds. Comme les lézards et tous les animaux de sa famille, il pond des oeufs. Quand les petits crocodiles sortent de l'oeuf, ils viennent se protéger dans la gueule de leur maman. La taupe La taupe vit presque tout le temps sous terre. Elle a de très grosses pattes avant qui lui permettent de creuser et de toutes petites pattes arrières. Elle est presque aveugle, mais elle entend assez bien. Elle a surtout un sens du toucher très développé, grâce à son museau et au poil de sa queue. La pie La pie est un oiseau de la famille des corbeaux, qui vit surtout dans les champs et dans les jardins. Pour la reconnaître, c'est facile. Elle est noire et blanche, avec des reflets verts sur les ailes. On l'appelle pie voleuse parce qu'elle vole souvent des objets brillants et elle les cache. Elle est intelligente et s'apprivoise facilement. L'herbe L'herbe est un mélange de petites plantes vertes, dont la tige est molle. Chaque année, la tige meurt après avoir produit des fleurs et des graines. Quand elle est tendue, l'herbe ressemble à un tapis tout vert, comme s'il n'y avait qu'une sorte de plante. Mais il y a beaucoup de variétés mélangées, comme le pissenlit, les orties ou le trèfle. L'abeille L'abeille est un insecte de la même famille que les guêpes. Son corps est jaune et noir, avec des poils. Elle vit dans une ruche en société. Il peut y avoir plusieurs milliers d'abeilles qui vivent dans la même ruche. La reine est la seule abeille pouvant pondre des oeufs. Elle peut en pondre jusqu'à 2000 par jour. Le lapin Le lapin est un petit mammifère qui vit surtout dans les prairies, à la lisière des forêts. Les lapins d'élevage sont tous issus du lapin de Garenne, qui est le nom de l'espèce sauvage. Les lapins se reproduisent très vite. Un couple peut avoir jusqu'à 15 petits-parents. Le bouctin Le bouctin est un mammifère de la famille des chèvres, qui vit dans la montagne. Il sait très bien grimper sur les parois rocheuses, et peu d'animaux arrivent à le suivre quand il court de rocher en rocher. L'aigle L'aigle est un oiseau qui vit surtout dans les montagnes. C'est un grand rapace. On appelle rapace tous les oiseaux qui chassent et mangent de la viande. L'aigle mange des lapins et même des serpents. Certaines espèces mangent aussi des poissons qu'ils vont pêcher dans les rivières. Le chardon Le chardon est une plante avec des feuilles et une tige très piquante. C'est un bon moyen de défense contre les animaux qui voudraient le manger. Certaines plantes de la famille des chardons sont cultivées pour l'alimentation. Il y en a une que tu connais peut-être, c'est l'artichaut. Le corbeau Le corbeau est un oiseau tout noir de la famille des pies. Il a un gros bec qui lui permet de manger des graines, des insectes et même de la viande. C'est un oiseau intelligent qui peut être dressé. Il est capable d'imiter la voix de l'homme et même de retenir quelques mots. Mais dans la nature, il ne parle pas. Il croasse. La mousse La mousse est une plante qui n'a ni tron ni fleur. Mais elle a une tige et des feuilles minuscules. Il faut la regarder de très près pour s'en apercevoir. Elle pousse toujours à l'abri du soleil parce qu'elle a besoin d'humidité. On en trouve beaucoup en forêt et dans les marécages. L'ours L'ours est le plus grand animal carnivore que l'on peut trouver sur la terre. C'est un carnivore car il se nourrit uniquement de viande. Il existe plusieurs sortes d'ours. Le plus grand est l'ours blanc. Il peut mesurer 2,50 m de haut. C'est plus haut que le plafond. Le castor Le castor est un rongeur. Il est de la même famille que les souris. Mais il est beaucoup plus gros. Sa queue est toute plate et ses pattes sont palmées. Il vit près des rivières. Il y construit des barrages pour protéger l'entrée de sa maison. Et oui, la porte d'entrée se trouve sous l'eau. L'or L'or est un métal que l'on trouve dans le sol sous forme de pépites. Les pépites sont comme des petits cailloux de couleur jaune. L'or ne peut pas s'oxyder. Ça veut dire qu'il ne peut pas rouiller. Comme l'or est rare, il coûte très cher. Il est essentiellement utilisé pour fabriquer des bijoux. La chauve-souris Les chauves-souris sont des mammifères qui sont de la taille d'une grosse souris, mais avec les ailes en plus. Elles se regroupent l'hiver et se serrent les unes contre les autres pour ne pas avoir froid. Elles s'enroulent dans leurs ailes, la tête en bas, accrochées par leurs pattes arrières. Elles sont parfois plus de 100 000 dans une même grotte. Le papillon Le papillon est un insecte. Il a une vie très courte. Il y en a même certains qui ne vivent que 24 heures. Les papillons ont parfois des couleurs très vives. Elles servent à surprendre ou à faire peur. D'autres ont la couleur de l'endroit dans lequel ils vivent, comme la couleur d'une feuille ou la couleur du bois. Ils peuvent aussi se cacher très facilement. Le sapin Le sapin est un arbre de la famille des conifères. On l'appelle conifère parce qu'il produit des fruits en forme de cône. Tu les connais ? Ce sont les pommes de pin. Les conifères vivent très vieux. Certains ont plus de 2000 ans. C'est un record de vieillesse. Aucune autre plante ne peut vivre aussi longtemps. La fougère La fougère est une plante qui n'a pas de fleurs. On la trouve surtout en forêt parce qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité pour pousser et se reproduire. Les jeunes fougères sont enroulées en spirale, comme une coquille d'escargot. Elles se redressent quand elles grandissent. La ronce La ronce est une plante couverte d'épines que l'on trouve très souvent dans les haies. Elle a des fleurs blanches ou roses et des fruits que tu connais sûrement, les mûres. C'est un fruit qu'on utilise surtout pour faire des confitures. Si tu veux accueillir des mûres, fais attention aux épines. Le hêtre Le hêtre est un très grand arbre qui pousse surtout en forêt. Pour le reconnaître, il faut observer son écorce. Elle est très lisse. À la fin de l'hiver, on reconnaît aussi ses bourgeons qui sont très fins et pointus. Il a des fruits qu'on appelle des faines. Mais ne cherche pas à les manger, tu ne trouverais pas ça bon. Le cerf Le cerf est un grand mammifère qui vit dans la forêt. Les mâles ont deux grandes cornes sur la tête qu'on appelle des bois. Tous les ans au printemps, leur bois tombe et de nouveaux poussent à leur place. La femelle du cerf s'appelle la biche. Le hibou Le hibou est un oiseau qui dort le jour et commence à chasser à la tombée de la nuit. Attention, la chouette n'est pas la femelle du hibou. C'est le nom qu'on donne à d'autres oiseaux de la même famille. Pour les différencier, c'est facile. Les hibous ont des plumes hérissées sur la tête, alors que les chouettes ont la tête toute ronde sans plumes qui dépassent. Le renard Le renard est un mammifère de la même famille que les chiens. C'est un chasseur très intelligent. Il vit en forêt, en montagne ou dans les plaines, mais on le trouve aussi dans les villes, dans certains jardins publics. Il est très discret, il sait très bien se cacher pour qu'on ne le voit pas. Le coquelicot Le coquelicot est une fleur rouge qu'on trouve dans les champs. Dès qu'on l'accueille, elle fane. Cette fleur produit un fruit très bizarre. C'est une sorte de petit réservoir rempli de petites graines noires. Mais attention, le coquelicot ne se mange pas et son fruit non plus. Le colza Le colza est une plante de la famille des choux. Elle est cultivée pour fabriquer de l'huile. Depuis quelques années, le colza est aussi utilisé comme source d'énergie. On fabrique grâce à lui une sorte de diesel qui permet de faire rouler des autobus. Ça remplace le pétrole. L'escargot L'escargot appartient à la famille des mollusques, comme la limace. Cela veut dire qu'il a le corps tout mou. Il aime les endroits humides. Il existe même des espèces d'escargots qui vivent dans l'eau. Toutes les espèces d'escargots se déplacent très lentement. C'est pratique pour les observer. Le hérisson Le hérisson est un petit animal couvert de piquant. Quand il est attaqué, il se met en boule et personne ne prend le risque de le toucher. Les hérissons sont des animaux qui dorment presque tout l'hiver. On dit qu'ils hibernent. Comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher de nourriture. L'écureuil L'écureuil est un petit mammifère qui vit dans les arbres. Il a une grande queue au poids long et touffu qui lui permet de ralentir sa chute quand il saute d'arbre en arbre. L'hiver, quand il hiberne, il s'enroule dedans comme dans une couverture pour se protéger du froid. Le chêne Le chêne est un arbre qui vit très longtemps. On en connaît qui ont vécu plus de mille ans. Sais-tu que le fruit du chêne s'appelle le gland ? C'est l'un des fruits préférés du sanglier. Mais n'essaie pas d'y goûter, tu trouverais ça très mauvais. La noisette La noisette est le fruit du noisetier. C'est un fruit que les écureuils adorent parce qu'il peut se garder pendant l'hiver. Mais tu n'es pas un écureuil. Alors n'essaie pas de briser la coquille de la noisette avec tes dents, tu pourrais les casser. Le sanglier Le sanglier est un animal sauvage de la famille des cochons qui vit dans les forêts d'Europe et d'Asie. Comme les éléphants, il a deux grandes dents qui sortent de sa bouche. On les appelle des défenses. C'est un animal très puissant qui peut être agressif. C'est un animal très puissant qui peut être agressif. Pour faire un animal très puissant qui peut être agressif. Voici les recettes que tu peux réaliser chez toi si tu veux. Clique le gâteau qui te plaît. Clique le gâteau. Bonjour. Je m'appelle Kekook. Je suis un petit robot cuisinier. Un drôle de marmiteau. Je te donne un coup de main en un tour de main. Avec Kekook, la cuisine, c'est magique. Oh non, il n'y a plus de blé. Il faudra penser à t'occuper des récoltes. Tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais attention au mélange sucré-salé et au piment. Quand tu n'auras plus de fruits, de légumes ou de miel, pense à t'occuper des récoltes. Allez, à toi de jouer, petit cordon bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On m'appelle Kekook. Je suis le robot marmiton et le roi de la cuisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada